La vérité, c'est que je doute que ce soit Hamoukou, parce qu'il n'est pas déjà fait des cadeaux. Oui, non, je ne sais pas. Rappelez-moi juste le prénom de ce Hamoukou-là. Il a un prénom, s'il vous plaît. Laisse-moi me concentrer, non, il ne faut pas. Oui, c'est que ça prend un peu de temps, là. Ça a commencé déjà un peu à prendre de temps, et puis... Non, vous m'appelez, vous me dites qu'il y a un parcours pour moi. Au lieu de vous me demander ce que je suis libre, je vous dis que je suis libre, je serai libre demain. Au lieu de venir, je me donne le parcours, pour commencer à mettre le meilleur prénom. Maintenant, je sais que vous êtes le premier de qui? Le prénom de votre petite amie. Vous avez deux? Ne faites pas comme si vous êtes sain. Qui n'a pas deux petits amis, c'est Hamoukou. Ah, bon... Bonjour, ses amis. J'espère que vous allez très, très bien. Enchanté, moi, c'est Brice. Bienvenue sur FOMTV. Aujourd'hui, je suis encore là pour un nouveau numéro de test de fidélité au téléphone. Alors, un jeune homme m'a donné le numéro de téléphone de sa copine, de tester la fidélité de sa copine, et il nous a dit, gars, appelle-moi la demoiselle, là, et puis on va voir si elle est fidèle. Il se retrouve dans la diaspora, en Allemagne. Voilà. Donc, voilà, je ne pourrais pas continuer cette émission sans remercier notre partenaire Saveur de Vigne, qui vous propose une variété de produits qui est faite à base de Bitter Cola. C'est une innovation 100% camerounaise. Ce whisky que vous voyez devant moi, c'est cette bouteille de 750 ml, autant pour moi, voilà, c'est bien ça, 750 ml, elle est faite à base de Bitter Cola. Un whisky made in Cameroun 100%. Si vous voulez avoir ce whisky chez vous, si vous voulez commercialiser ce whisky dans votre zone, contactez-moi au numéro au bas de l'écran et je vous dirai comment commercialiser, être le représentant de ce produit dans votre région. C'est une innovation 100% camerounaise. Également, ce jus de fruits fait à base de Bitter Cola, 100%. Et ce sont des produits très bons. Vous connaissez la force du Bitter Cola, naturellement, dans la société. Et quand vous avez des produits qui sont faits à base de Bitter Cola, il n'y a aucun danger pour la santé. Donc, je vous le conseille vivant, allez dans vos caves à côté et puis commandez, achetez ces produits. Il est très bon. Au cas où vous voulez ce produit, contactez-moi au numéro au bas de l'écran et je vous dirai comment faire. Alors, je vais lancer directement l'appel et puis nous allons effectuer le test de fidélité. S'il vous plaît, likez la vidéo, je vous en prie. S'il vous plaît, likez la vidéo, c'est important. Likez la vidéo. C'est juste une façon simple de nous soutenir et ça envoie un très bon signalement. Bonjour. Bonjour. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, monsieur. Je m'appelle Brice. Je vous appelle des supermarchés Easy Market. Est-ce que je cause bien avec mademoiselle Brenda ? Oui, c'est moi. D'accord. Votre petit nous a contactés et il a voulu que nous vous fassions une livraison surprise, un cadeau surprise, voilà. J'aimerais savoir si vous êtes effectivement dans la ville de Douala. Oui, vous avez dit mon petit, quel petit ? Non, votre petit ami, votre gars, celui qui partage votre quotidien en fait. Oui, vous ? Votre copain. Oui, il a fait comment ? Oui, nous avons une livraison, un cadeau surprise à vous de le livrer. Je voudrais savoir votre disponibilité pour envoyer le livret, vous l'envoyez. D'accord, il n'y a pas de souci, madame. Déjà, c'est dans quel secteur que nous allons vous livrer ? À Locpomme. Oui. D'accord. J'aimerais vous poser une question, s'il vous plaît. Là, c'est juste une question de sécurité pour notre entreprise. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner les initiales, le prénom, le prénom de votre petit ami, s'il vous plaît ? Peuyez-vous le prénom de mon petit ami ? Oui, je voulais juste vous me rappeler. C'est juste par mesure de sécurité. Je voulais savoir si on ne se trompe pas, en fait. Si on parle de la même personne. Bien sûr qu'on parle de la même personne. D'accord. On l'a dit qu'il est venu au marché. Il est venu à un autre entreprise. Il a essayé un paquet pour moi, n'est-ce pas ? Effectivement. Il a donné mon nom et mon numéro. Justement. On sait que c'est la même personne. Oui, voilà. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rappeler juste son prénom ? Je n'aimerais pas vous donner son prénom. Parce que vous dites que, je ne sais pas, si peut-être que vous êtes en plus le numéro, vous dites que vous êtes en plus le numéro, mais a dit que vous donnez le nom de mon gars. Non, s'il est vraiment passé à votre petit et il a laissé mon numéro et mon nom, c'est que c'est la même personne. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'aimerais que vous vous posez. Je ne demande pas le nom de votre gars, j'ai juste besoin du prénom. C'est simplement du prénom. Je veux juste qu'on se donne des indices mutuels, en fait. C'est ça, c'est en fait l'origine de... Pourquoi je vous demande cela ? S'il vous plaît. Avez-t-il que je suis d'abord une nature très légende ? Et aussi, mon gars, il n'est pas ici. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si la personne vous a dit qu'il était au Cameroun, à l'étranger, à quel niveau, je ne sais pas. Bon, la personne est venue dans nos locaux, à Douala, pour nous remettre le paquet. Tout simplement. Oui, 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 en fait. Donc, vous n'avez pas de petit ami dans la ville de Douala ? Peut-être au Cameroun, peut-être, je ne sais pas. Vous n'avez pas de petit ami au Cameroun ? Je ne refusais pas, je vous comprends, mais ce que je dis, c'est que... Vous ne refusez pas quoi ? Je ne refuse pas que j'ai un petit ami. Au Cameroun ? Dans ma vie. D'accord. Mais ce que je dis, c'est que la personne n'est pas ici. Il est où, sur vous, père ? Je ne le disais pas. Il n'est juste pas là. Il ne pense pas qu'il peut être, qu'il peut venir comme ça, là, jusqu'au mois. Je ne sais pas. D'accord. Il n'y a pas de souci, madame. D'accord. Ça peut être que c'est lui et qu'il veut faire une surprise. Est-ce que vous voulez juste me rappeler son prénom, alors ? Parce que moi, je ne sais pas s'il est ici ou pas. Donc, je voulais savoir si... Il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là. Ce qu'on peut juste faire, c'est que... Oui, il faut m'aider aussi. Il faut vous aussi m'aider un peu. Il faut essayer, peut-être, de décrire la personne. Là, je pourrais un peu m'en sortir. Parce que là, peut-être que le mieux est ici. Il ne peut pas être moi. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'est un des dragueurs. Tu veux peut-être passer par un cadeau. Tu me fais venir peut-être sur ma décision. Ou alors, je ne sais pas. Ou alors, c'est un ex ou un ex-ex. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Donc, si vous pouvez m'aider, peut-être, à mes décrivains, le thème, la taille et aussi... Peut-être, elle ne peut plus la dire. Je ne vais pas pouvoir mieux s'en sortir. D'accord. Je peux aussi le paquet. Le paquet m'est destiné. Donc, ça, on va encore bloquer ça là-bas. C'est le mien, en fait. Et si je vous donne ces indices-là, est-ce que ça vous permettra de me donner le prénom que je demande? C'est possible. Non. OK. Votre petite amie m'a dit que vous avez 25 ans. Tout le monde se connaît avec 25 ans. Je ne suis pas au courant de ça. Donc, on ne se connaît pas. Je ne peux pas être au courant de ça. Ce n'est pas une des vignettes. Ce qui est difficile, c'est un exemple. Ce n'est pas parlant. Tout le monde se connaît avec 25 ans. Du moins, tout ce qui est mon nom, ça veut dire 25 ans. OK. Votre petite amie a dit que vous fêtez votre anniversaire dans deux semaines. Logique. Il est comment, en fait? Il est grand détail. Amougou, c'est ça? C'est Amougou. Vous demandez s'il avait l'accent des gens du centre, c'est ça? Oui. Ben, je ne sais pas parce que c'est notre secrétaire qui a reçu la personne et puis je suis juste chargé de vous appeler pour livrer le paquet. Donc, est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'il a un prénom? Parce que c'est... Est-ce qu'il a un prénom? Je suppose que Amougou, c'est son nom de famille. Est-ce qu'il a un prénom? La vérité, c'est que je doute que ce soit Amougou parce qu'il n'est pas déjà fait des cadeaux. Oui, non. Je ne sais pas. Rappelez-moi juste le prénom de ce Amougou-là. Il a un prénom, s'il vous plaît. Laisse-moi me concentrer, non, papa. Oui, c'est que ça prend un peu de temps, là. Ça a commencé déjà un peu à prendre de temps et puis... Le prénom de votre petite amie. Vous avez deux? Mais faites-moi comme si vous êtes sain. Qui n'a pas de petite amie, c'est-à-dire ? Ah, bon, s'il vous plaît. Je vous laisse que... Ça prend un peu de temps. Il y a d'autres livres-là à effectuer. Est-ce que vous pouvez me rappeler juste le prénom de votre petite amie? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Charles. Charles. Oui, il vit à Douala. Il pense que c'est impossible. Donc, c'est Charles Amougou, c'est ça ? Non, Amougou ne peut pas faire des cadeaux. Amougou, lui, là, il y a une des... Ah, d'accord. Je vous propose que ce n'est pas le style d'Amougou de faire des cadeaux. Pourquoi je le reprends juste sur Charles ? Charles. Oui. Non, mais ce n'est pas Charles qui m'a envoyé vos livres, le paquet, madame. C'est Amougou, lui. Non, plus. Ce n'est pas Amougou. Parce que Amougou, le prénom de Amougou, c'est Bertrand. Le prénom de Amougou, c'est Bertrand. Oui, c'est lui, lui. Non, ce n'est pas Bertrand en même temps. Ce n'est pas Bertrand qui m'a donné le paquet. C'est vraiment le cas de Bertrand. Pardon ? Il y a un copain à Bertrand. Il vous parle que son prénom c'est Albert. Celui de Bertrand. Vous avez beaucoup de copains. Arrêtez de me juger et reprends dans ma question. Est-ce qu'il s'appelait Albert ? Parce que Albert... Moi, je ne suis pas trop fancier sur Albert parce qu'il a des toits. Je ne vois pas si... Je ne me voyais pas nécessaire de voyager pour passer par une agence pour me faire un cadeau. C'est pourquoi je me suis penchée sur Charles. Vu qu'il est à Doida, à nous pour lui, c'est des gens qui ne font jamais les cadeaux. Donc... Ok. Bien, madame, vous avez donné plusieurs prénoms et parmi les prénoms que vous avez donnés, aucun prénom ne figure parmi les prénoms que votre petite amie nous a communiqués. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais retourner le paquet à votre petite amie et lui-même, il se chargera de vous le livrer. Donc, s'il vous plaît, je vous conseille de... Enfin, je vous souhaite de passer une très bonne journée, madame. Ok. Merci. Ok. À très bientôt. Mais vous me dites que mon numéro ne passait pas. Alors, les amis, voici un autre appel venant de la diaspora. Je ne comprends pas comment des femmes peuvent avoir des hommes dans la diaspora et puis, on fait tout pour eux. On les envoie des mandats, on prend soin d'elles. Et puis, elles vagabondent au pays. Elle a cité des noms ici que aucun de ses prénoms ne figure parmi le nom du gars qui m'a envoyé ce numéro. Je ne comprends pas, en fait. Ces demoiselles-là, pourquoi vous ne pouvez pas respecter vos gars qui sont en train de batailler, de bosailler en Europe pour prendre soin de vous dans votre famille, en fait ? Moi, je ne comprends pas ce type de comportement. et le million... ... ... – Sous-titrage FR 2021